Au départ, il y a toujours un dessin pour poser l'idée. L'élaboration des sculptures m'a demandé des semaines de travail. Il a fallu construire chaque partie du corps, millimètre par millimètre. Une fois construite, j'ai moulé chaque pièce en résine qu'il a fallu nettoyer, poncer et reponcer, percer pour y introduire l'armature en fil de fer. Musique 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 Je voulais une sculpture qui rappelle les poupées anciennes. Le corps et les avant-bras sont en fibre de laine qu'il faut garder jusqu'à l'obtention de la forme du corps. Il faut ensuite coudre une petite combinaison qui maintient le tout proprement. Musique 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 Une fois la sculpture montée, le visage est peint pour lui donner vie. Pour rendre hommage à Rosbertin, j'ai imaginé une robe de cour, courte, qui laisserait voir les chevilles, comme une insolence à la pudeur de l'époque. Une robe d'opérette en chanton de soie qui raconte les jardins de Versailles. Musique Des fleurs de ruban, une marqueterie de plumes où chaque pétale, chaque bouquet est nouée à la main avant d'être brodée. Des cristaux à profusion, entrelacés dans des arabesques végétales. C'est l'idée d'un jardin à la française, revisité dans une interprétation baroque. Musique Le plastron du corset devient bijou, comme une référence au collier de la reine. Musique La symétrie parfaite d'une nature domptée. Musique 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 Pour parfaire la tenue, il fallait des souliers, mais pas n'importe lesquels. Je voulais des pantoufles d'or, quelque chose d'un peu comme un bijou en métal, lancé de cristaux précieux. Musique 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 Pour rendre hommage à Léonard Rôtier, le perruquier, il fallait quelque chose de théâtral. J'ai donc imaginé une coiffure qui soit comme une histoire, dans un cadre baroque, un poulpe est enfermé, prisonnier d'une coiffure qui ressemble à une friandise. Ses tentacules s'en échappent afin de s'emparer d'un galion, alors que sur les autres, des papillons bijoux se sont délicatement posés. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pour protéger cette marquise, je lui ai construit un temple. Un temple d'amour, protecteur, comme ce que l'on trouve dans les parcs. Un temple recouvert de moulure en bois, comme patiné par le temps, et dont le fronton recouvert de feuilles d'or évoque une couronne. Le toit en dôme semble sortir du fond des mers. Il est comme un travail de rocaille du XVIIIe siècle. Sous-titrage ST' 501 Mon hommage à Rose Bertin et Léonard Autier à travers cette évocation d'une Marie-Antoinette, posée presque en équilibre sur son tabouret. Elle est un peu comme la marquise sur la balançoire d'un tableau de Fragonard, à la fois fragile et irréelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501